Je suis très content d'être à Capus Kaysing, mais j'ai remarqué que votre trousse filait pas trop, trop. Vendredi soir, l'humoriste Daniel Grenier était de passage au Festival de la Saint-Jean de Capus Kaysing. Il n'a pu que constater l'état de délabrement avancé de la statue emblématique de la municipalité. Tu sais, les gens qui arrivent à Cap, ils aiment ça, voir ça, quelque chose, un ours avec un beau nez. Il en a donc profité pour réparer l'ours. On est allé acheter de l'uréthane. Une attention saluée, entre autres, par une conseillère municipale. Que Daniel ait pris l'initiative d'aller donner un peu d'amour à cette ours-là, qui est abandonnée seule sur le bord de la route, je pense que c'est tout à son honneur. Si vous voulez, je peux aller arranger le dinosaure dans l'autre ville. Mais les efforts de Daniel Grenier n'auront pas été suffisants pour sauver la sculpture. Les dommages structureaux sont trop importants, à en croire le sculpteur. Il semblait de la route qu'on pouvait le sauver facilement. Puis quand j'ai fait le tour, puis j'ai été voir par en arrière, il y avait du vandaliste qui s'avait fait, puis ça avait été démolide en arrière, puis l'eau s'avait infiltré. Presque plus récupérable, donc on a décidé de s'en débarrasser. Un départ qui ne fera pas pleurer certains golfeurs. Je suis pour qu'il disparaisse, parce qu'il est après détérié. Il est à côté du terrain de golf, puis je le vois en arrière, c'est comme si c'est fait shooter par un shotgun. C'est dans les années 90 que l'ours de Capus-Casing a fait son apparition, à la suite d'un fait divers. Alors c'est au mois d'août, en 93, qu'un camionneur a frappé l'ours, et puis l'ours est décédé. Le camionneur était correct. Et puis cet ours-là, d'habitude aurait été peut-être un 150 à 200 livres. Cet ours-là pèsait 760 livres, l'ours noir, qui était un record. Moi, tu vois, j'ai été commissionné dans la fin des années 90, je pense, en 98, pour faire cette oeuvre-là. Puis je l'ai interprétée de la façon que moi, je croyais bien. Puis j'en étais fier, j'en suis toujours fier, même si l'ours doit s'amener à sa fin, ou est rendu à sa fin, donc on va l'enterrer fièrement. Capus Kaysing n'aura plus de mascottes pour attirer les touristes, comme d'autres villes sur ce corridor de la Route 11. Aucune solution de remplacement n'est envisagée à court terme par la municipalité. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Capus Kaysing.